C'est très beau ! Ils sont là, ils sont beaux, ils sont merveilleux ! Gauthier à ma gauche, JB à ma droite, vous allez bien ? Yes ! Ouais ! Ouais ! Et JB il prend son temps pour s'asseoir, moi j'essaye de faire une apparition magique, tu vois, hop ! Générique et hop ! JB, je m'en bats les couilles ! Oh non JB ! Ta barbe ! Non ! Ta barbe, JB ! C'est vrai, j'avais pas remarqué mais c'est un événement ! Mais j'étais obligé, j'avais pas gardé cette grande barbe à la Wolverine ! Alors que la semaine dernière j'avais tellement envie de te sucer ! Ah ça part comme ça à l'émission, très bien ! Oh non ! C'est noté ! Mais on se voit vendredi non ? C'est vrai ! C'est vrai, on se voit vendredi puisque JB sera là pour l'émission ! Yes ! Donc t'es ma partenaire vendredi ! Ouais ! T'inquiète pas, on va les défoncer, je suis invaincu ! T'es forte ou pas ? Invaincu ! Ah oui ! D'ailleurs il y a eu un revisionnage et il se trouve qu'on m'a encore volé des points à cette émission-là ! Oui, sur Francky Vincent ! Exact ! Du coup, ça gagne en se faisant voler des points ! Il y a une question dans le chat, il est où Michel ? Il s'appelle pas Michel ! C'est une excellente question ! On ne peut pas y répondre ! Non, je sais pas très bien ! C'est un secret, très bien ! Il est pas là aujourd'hui, il l'avait prévenu ! D'ailleurs, puisqu'on parle de l'émission de musique, parce que là, ça va être Erwan face à JB, mais il est pas du tout impossible qu'à un moment, on vous appelle pour faire un petit Gautier contre Johan ! Mais évidemment, il y a une émission de musique ! Oui ? Il y a un petit blind test ! Le vendredi ? Evidemment ! Blind test, texte à trous et karaoké ! Mais je suis chaud patate ! Mais pourquoi on a rien dit ? Bon, gardez les meilleurs pour la fin ! On va passer à un moment assez exquis ! Mais ça, ce sera vendredi à 19h évidemment sur le stream pour le moment ! Récap'ciné ! Et on commence tout de suite avec les sorties de la semaine ! Oui ! Les sorties de la semaine, la toute première sortie de la semaine dont il faut qu'on parle absolument ! Là, je suis emmerdé parce que c'était Johan qui devait en parler ! Tu veux que je te donne les... C'est The Greatest Showman, normalement ! Oh ! J'ai trop envie d'aller le voir ! Exactement ! On commence par The Greatest Showman ! Pour ceux qui aiment les comédies musicales, on a en plus le meilleur acteur de comédies musicales du moment, c'est Hugh Jackman, qui interprète le rôle de P.T. Barnum ! Qui était P.T. Barnum ? C'était cet homme qui, à la fin du 19ème siècle, a commencé à institutionnaliser l'idée d'un show business ! C'est-à-dire que c'était un petit gars de la rue, mais que lui était un petit peu plus malin que les autres, donc il allait chercher les talents là où ils existaient, il allait prendre des auteurs de théâtre de la haute société, il allait prendre des chanteuses d'opéra, il allait aussi prendre des trapézistes... Il a fait « Viens, on fait un cirque ! » Voilà, on fait une espèce de grand cirque, et c'est lui qui est le premier à instaurer l'entertainment comme une industrie ! On lui attribue même parfois l'invention de la publicité, parce qu'il était très fort en publicité, en com, et il disait « Tant qu'on parle de nous, même si c'est en mal, on s'en fout, c'est tant mieux ! » C'est donc le fameux « Bad buzz is still buzz ! » Ah oui, c'est exactement ça ! C'est ses mots de l'époque ! C'est même une sorte d'escroc, puisqu'il allait chercher les sous à la banque en inventant des pipeaux pour avoir toujours 10 000 dollars d'avance et pouvoir créer son prochain spectacle ! Donc c'est le premier grand showman, le premier grand producteur de show ! Il y aura aussi à l'affiche... Donc la morale de l'histoire, c'est « Soyez malhonnête, vous réussirez dans la vie ! » La morale de l'histoire, c'est que peut-être que le show business implique un petit peu de malhonnêteté toujours en amont ! Mais c'est surtout une comédie musicale, il faut rappeler ça aux gens ! C'est une comédie musicale, donc ça chante énormément pendant tout le film ! Il y a Zac Efron, qui joue cet auteur de théâtre qui rejoint la tour ! Il se passe des trucs autour de moi, c'est un truc de dingue ! Il y a aussi Zendaya, que vous avez vu dans Spider-Man Homecoming, qui joue une trapéziste ! Et il y a Michelle Williams, qui interprète la femme de Hugh Jackman ! On est content du grand casting, du grand spectacle ! C'est une comédie musicale ! Donc ça va chanter un maximum ! Un max ! Il faut vraiment aimer ça, ça chante énormément ! Je me dis qu'à chaque fois que vous faites les sorties de la semaine, je devrais donner mon barème pour le film à chaque fois ! Genre, chaud, pas chaud, mi-chaud ! Alors, chaud, pas chaud, pas chaud ! Pas chaud du tout ! J'aime pas les comédies musicales ! Non mais j'aime pas l'ambiance genre cirque, comédies musicales ! J'aime pas le cirque ! Il y a une femme à barbe ! Lui, je sais qu'il aime bien les hommes à barbe aussi ! Moi j'aime beaucoup ! Et donc pas chaud pour ce film ! Tu veux pas lui donner un peu de chance ? Non franchement, j'irai pas ! Est-ce que t'as été y aller ? Moi je vais y aller ! Le film d'animation avec des comédies musicales justement ! Tous en scène ! Ouais, Tous en scène ! Non ! C'était vachement bien ! Ouais mais... La dernière que j'ai vu c'était The Artist, j'avais trouvé ça très bien ! Je suis pas chaud ! Non, pas chaud, pas chaud ! Je passe au deuxième film de la semaine ! Est-ce que je vais être convaincu par le prochain ? Le deuxième film de la semaine, c'est The Passenger avec Liam Neeson ! Un film de Raome Colesera ! Ils avaient fait non-stop ensemble ! Et non-stop se passait dans un avion, là ça se passe plutôt dans un train ! C'est l'histoire d'un mec interprété par Liam Neeson Qui est un petit peu au bord de sa vie professionnelle Il va même sur la retraite et même il se fait virer en cette journée Il prend ce train tous les jours depuis 10 ans pour aller et revenir du travail Et là, sur son dernier trajet, une nana s'assied en face de lui pour lui dire Il y a un mec dans ce train qui est chelou, qui est pas là tous les jours C'est à toi de le retrouver et si tu acceptes de le retrouver Il y a une certaine somme d'argent qui t'attend dans les toilettes Mais à partir du moment où tu la prends, tu es obligé de retrouver le mec Et comme il est un peu au bout du rouleau, c'est un ancien flic et tout Il se dit, j'ai envie d'aller jusqu'au bout de cette affaire Donc il essaye de retrouver la personne et en essayant de retrouver la personne Evidemment, il va découvrir que la personne est traquée par des tueurs Et qu'il faut absolument récupérer la malade de cette personne qu'il va retrouver Donc c'est une sorte de course-poursuite avant évidemment tout ça Et en temps limité, ça doit se passer avant la dernière station du train Et Liam Neeson va casser des bras, casser des nuques, casser des jambes La manière dont tu racontes ça, c'est absolument improbable Donc tu es en mode, ça ne peut pas arriver dans une vie quelle qu'elle soit Par contre, ça fait un très bon biche pour un escape game Tu vois ce que je veux dire ? Alors JB, chaud ou pas chaud ? Pas chaud du tout parce que c'est un énième Tekken Sous qu'il avait fait un film comme ça qui se passait à New York aussi Qui n'était pas Tekken il y a pas longtemps, il y a 2-3 ans Qui était une sorte de Tekken, de sous-Tekken Donc là c'est le 3ème sous-Tekken avec Liam Neeson Et franchement les films avec Liam Neeson où en gros on a pris sa fille et puis le retrouver Franchement c'est relou quoi Mais si je te dis que dans le film il y a Liam Neeson qui se fait attaquer par un mec qui a pris le pic pour casser les vitres Et qui se défend avec une guitare électrique Bon encore mon vie ! Allez ! Je ne suis pas chaud, je ne suis pas chaud Je ne suis pas chaud, j'espère être au moins chaud pour un film Alors on va passer au 3ème film, Véronica Véronica qui est un film de Paco Plaza Paco Plaza on le connait parce que c'était un des deux réalisateurs de Rec Je ne sais pas si vous vous souvenez de Rec Ce film espagnol de zombies complètement barrés en found footage Donc là il revient avec encore une histoire d'horreur, une histoire inspirée d'une histoire vraie Le seul cas de possession paranormal reconnu par la police espagnole c'est avec Véronica Et donc c'est l'histoire vraie d'une personne qui a fait une séance de spiritisme Et qui suite à cette séance de spiritisme s'est trouvé un petit peu en présence d'esprits malveillants Qui en voulaient à sa famille On dit quoi là pour Paco Plaza ? Ecoute je dis Michaud parce que tu m'as eu sur le seul cas d'activité paranormal Officiellement reconnu par la police espagnole Et ça ça me chauffe un petit peu parce qu'on se dit pourquoi pas je suis Michaud On a envie de savoir quelle est l'histoire de Rec qu'il y a derrière ça Moi je suis Michaud Et puis Rec c'était pas mal Rec je trouve Rec c'était quand même vachement bien C'est du film d'horreur donc ce sera pas chaud évidemment C'est celui qui a fait évidemment Rec 2 Mais il était seul réalisateur sur Rec 3 Que j'avais trouvé complètement barré Ca se passe dans un mariage Et ça finit avec une mariée avec une tronçonneuse à la main j'avais adoré ça Quatrième film La douleur Quatrième film La douleur d'Emmanuel Finkiel C'était un mec qui avait fait il y a deux ans un film que j'avais absolument adoré Qui s'appelait Je ne suis pas un salaud Là il revient avec La douleur qui est un film avec Mélanie Thierry Qui incarne l'écrivain Marguerite Duras Et il faut savoir qu'à cette époque de toute fin de la guerre Toute fin de l'occupation allemande Marguerite Duras son mari qui s'appelle Robert Anthelm Et qui est écrivain aussi Et qui est résistant a été déporté Et elle est absolument sans nouvelles de lui Elle est un petit peu aux prises avec une relation Qu'elle entretient avec un ami avec lui Et en même temps elle se met dans une autre relation Avec un français de la Gestapo Et elle espère au fil de cette relation pouvoir faire revenir son mari Et donc elle est dans cette douleur de ne pas savoir où il est Et en plus de ça en 44 Donc pendant l'été 44 L'occupation allemande commence à se barrer de Paris Et du coup elle est non seulement sans nouvelles Mais elle est sans recours des autorités allemandes Donc elle est un petit peu au bout du rouleau Normal Donc c'est un vrai drame tenu par un cinéaste que j'aime bien Et il me tarde de le voir Voilà Cinquième film Je suis mi-chaud parce que j'ai entendu dire Que la performance de Mélanie Thierry était très bonne dans ce film Alors dedans il y a aussi Benjamin Biolet et Benoît Magimel Cinquième film Et d'ailleurs Ça tombe de la semaine là pour le coup Attention Penta Et oui Et oui Je suis d'ores et déjà très chaud pour ce film Très très chaud Pentagon Papers de Steven Spielberg Le nouveau film de Steven Spielberg Avec Meryl Streep et Tom Hanks Qui ne se sont jamais rencontrés à l'écran Steven Spielberg n'a jamais fait tourner Meryl Streep dans un de ses films non plus Donc c'est une rencontre au sommet C'est un trio complètement dingue Qui se retrouve autour d'une histoire Une histoire vraie qui s'est déroulée en 1971 Au moment où le Washington Post qui est un petit peu en bout de course Il n'arrive plus à se vendre A besoin d'un scoop A besoin de sensationnel pour se relancer Pour relancer les ventes Meryl Streep joue la directrice du journal Qui se demande s'il ne faut pas mieux aller en bourse Pour avoir des actionnaires et tout ça Tom Hanks incarne le rédacteur en chef du journal Qui lui veut absolument sortir des scandales un petit peu bouillants Et c'est au moment où le New York Times Qui là est le journal de dingue que tout le monde lit Est sur une enquête hyper chaude sur les présidents des Etats-Unis Qui ont dissimulé un scandale à l'Amérique entière Depuis plusieurs générations Le scandale c'est Si on va au Vietnam C'est sûr on va perdre C'est sûr et certain Et donc il se trouve le New York Times en possession d'une source Sauf que le gouvernement met un gros coup de couvercle de marmite là-dessus En disant c'est complètement de l'espionnage de faire ça De publier des trucs comme ça Du coup le New York Times recule Et c'est peut-être le moment pour le Washington Post De retrouver la source et de se remettre à publier les trucs Du coup la question que pose le film de Spielberg Qui est une question passionnante C'est-à-dire quand on a un journal Et que ton but c'est de vendre Mais en même temps de pouvoir vendre C'est-à-dire de ne pas être censuré Il y a un moment où tu vas devoir prendre une décision politique Est-ce que je suis pour le gouvernement Dans les petits papiers du gouvernement Ou est-ce qu'il faut que je publie ? Il faut que je publie la vérité quoi qu'il se passe Aujourd'hui c'est plus facile On a internet donc on peut leur faire un gros fuck Mais à l'époque c'était plus compliqué Ah mais est-ce qu'on peut tous leur faire un gros fuck ? Enfin est-ce qu'on peut faire un gros fuck à tous nos partenaires par exemple ? C'est toujours une question délicate C'est-à-dire la question C'est-à-dire la question que tu mets Là on n'est pas dans un journal On fait du divertissement Donc on ne peut pas dire fuck à nos partenaires Quand tu veux juste publier la vérité Aujourd'hui tu peux Oui mais c'est-à-dire que le Washington Post On ne peut pas te museler Le Washington Post qui est en plus de la presse locale C'est vraiment le journal qui est au plus près des affaires gouvernementales Si tu veux C'est un journal qui est sur place Qui est à Washington Donc il risque de se faire éclabousser très très vite Et de perdre leurs entrées etc C'est quasiment comme si on disait des trucs un petit peu controversés Même très controversés Contre les gens qui nous versent notre salaire directement Donc voilà C'est un film là-dessus sur cette question-là Donc il y a de la paranoïa Il y a du récit journalistique Il y a tout ça C'est extrêmement bien fait C'est entre les mains de Steven Spielberg Moi je l'ai vu hier C'est très très beau C'est très très beau Vraiment Donc JB Je suis très chaud Et d'ailleurs pour ceux qui vont aimer ce film Je leur conseille en complément le film Les Hommes du Président Bien sûr Avec Robert Edford et Dustin Hoffman Qui traitent plus ou moins du même sujet Donc voilà Super film J'attends toujours le Spielberg avec Jim Carrey Arrivera-t-il un jour ou pas ? Ça n'a jamais été vraiment dans le temps Ça n'a jamais été prévu Non Ça ne sera pas le prochain Je peux te dire que ça ne sera pas le prochain Le prochain c'est Ready Player One Il n'y a pas de Jim Carrey Ça arrive avant qu'il meure Moi j'attends Tarantino et Mel Gibson depuis des années Ça aussi ce n'est pas encore d'actualité On va peut-être en parler dans le Top Flub J'attends de voir de quoi vous allez parler Attends un trailer Ben oui il y avait le trailer Pardon c'est de ma faute On n'a pas vu le trailer C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Toi La façon dont ils lient, les jours devraient être terminés. Les gens sont concernés à avoir une femme en charge de la paper, et qu'elle n'a pas besoin de faire des choix difficiles. Merci, Arthur, pour votre fréquence. Let's faire nos jobs. Find ces pages. Vous parlez d'exposer des années de gouvernement secrets. C'est legal ? Ce que tu penses que nous faisons ici pour la vie, kid ? Ben ! Je peux avoir quelque chose. Il doit être des charges précieux. C'est juste des secrets gouvernement. La New York Times a été débaré de publier d'avoir des documents classifiés qui déclenrent le guerre de la guerre de la vietnamienne. Si vous publiez, nous serons à la Supreme Court la semaine prochaine. Donc... Nous pouvons tous aller à la prison. Pour faire cette décision ? ... 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 Et JB, on va commencer par toi. Yes, et je suis très excité par mon top, parce qu'aujourd'hui, on a pu voir le deuxième teaser d'un film que j'attends avec impatience, qui s'appelle Dundee. Dundee, c'est la suite. Il y en a à voir avec un crocodile. Si, justement. Dundee, c'est la suite. Alors, vous voyez, Danny McBride, un des acteurs que j'aime le plus au monde. Tellement drôle, cet acteur. Et en fait, il joue dans la suite de Dundee, de Crocodile Dundee, donc qui s'appellera Dundee. Et en fait, dans ce film, il va jouer le fils de Crocodile Dundee, qui retourne sur cette terre en Australie. Mais tout le monde est un peu défasé de voir que c'est ce type, ce fils-là, parce que le vrai Crocodile Dundee, c'est un mec un peu baraque, très aventurier. Et lui, c'est un peu un loser. Donc, tout le monde est très étonné de voir que ce mec-là est le fils de le fameux Crocodile Dundee. Et je vous ai ramené un teaser qui est vraiment drôle. Il dure 30 secondes. C'est parti pour le teaser. Normalement, il est en numéro 2 dans le fichier. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui est drôle. Mais Danny McBride, pas du tout, non ? Pas du tout. Mais en fait, dans Crocodile Dundee, Crocodile Dundee va à New York et il a un enfant avec une New-Yorkaise. Ah oui, c'est ça. Du coup, c'est l'enfant de la New-Yorkaise. C'est pour ça qu'il essaye de faire l'accent australien dans le premier... C'est ça. Exactement. D'accord. Très marrant. On enchaîne avec le top cette fois-ci du côté halluciné. C'est Gauthier qui va nous parler d'eux. Je vais vous parler d'un truc marrant parce que j'aurais pu choisir les Oscars puisque les nominations des Oscars sont tombées aujourd'hui. Elles sont lidées par The Shape of the Water et par Dunkerque. Bravo. Oscar du meilleur figurant. Il y aura un Oscar du meilleur figurant pour Zoulou, c'est promis. Mais finalement, j'ai choisi de vous parler d'autre chose. Est-ce qu'on peut avoir le premier visuel ? Voilà, j'ai choisi de vous parler de l'Arabie Saoudite parce que j'aime bien. J'aime bien, c'est mon top. En vrai. En vrai, l'Arabie Saoudite a censuré le cinéma depuis très 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 longtemps. Depuis 35 ans à peu près. Et elle a décidé de faire pour la première fois une projection depuis très longtemps. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite n'a jamais eu d'histoire du cinéma. Ils ont fait un seul film dans toute l'histoire de l'Arabie Saoudite. C'était en 2012. C'était un film qui s'appelait Vajja et qui était un film social sur l'histoire d'une petite gamine qui en a un peu marre de traîner en classe comme les autres, qui aimerait bien avoir un vélo. Sauf qu'on n'a pas du tout envie de lui passer les thunes pour avoir son vélo. Donc, elle va s'inscrire à un concours de récits du Coran pour essayer d'obtenir la prime et s'acheter un vélo. C'est un film social qui a été complètement destiné à être vu dans des pays européens ou ailleurs, mais pas du tout en Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'ils font un film, ils ne voient pas leur propre film. Là, ils vont voir pour la première fois un film en 35 ans. Et en plus, c'est une femme qui l'a réalisé. Ils ont aménagé une petite maison de la culture pour faire une première projection en 35 ans. Et qu'est-ce qu'ils vont voir ? Qu'est-ce qu'ils ont choisi de voir ? Je vous le donne dans le mille. C'est mon troisième visuel. Ils vont voir 120 battements par minute. C'est bien. Ils sont forts. Ils sont forts. On ne les attendait pas là. Bah, bravo. Eh bien non, ce n'est pas du tout ça qu'ils vont voir. Ah merde, t'es con. Non, c'était une blague. Non, non. Ils ne sont pas du tout prêts pour ça. En revanche, le premier film qu'ils vont voir, c'est Le Monde Secret des Émojis. Mais gros, comment tu continues de regarder des films après ? C'est encore une blague, ça ou pas ? Non, non. Ça, c'est pour de vrai. Et ils vont le voir dans une version qui sera un petit peu censurée par l'État. Mais comment tu peux censurer un truc qui est con comme la Lune ? La censure d'État continuera à exister. Elle va couper les films pour des versions diffusées en Arabie Saoudite. Mais au moins, les séances reprennent. Il y a des multiplexes qui vont ouvrir en Arabie Saoudite. Et donc, la culture s'émancipe un petit peu là-bas. Enfin. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, oui. J'aurais préféré 120 secondes par minute. On y va tranquillement. Je pense qu'on aurait préféré presque n'importe quel film, à part le monde des émojis. C'est pas faux. Ça marche dans la description. En même temps, ça ne peut que être mieux après. Quand ils vont voir ça, ils vont être là, genre, bon, d'accord. Mais surtout, ils vont y aller, ils vont faire. Au final, on s'en fout que ce soit interdit. C'est de la merde, non ? Il faut faire le pas suivant, après. Les flops désormais. Je vais donner la parole à JB. Quel est ton flop ? On va quand même parler rapidement de... Parce qu'aujourd'hui, comme c'est une mission de ciné ici, c'était les nominations pour les Oscars aujourd'hui. Donc, je vais juste livrer les listes les plus importantes parce que j'étais déçu de ne pas voir au palmarès aux nominations Good Time et Ghost Story. Dans les nominations pour le meilleur acteur, il y aura Timothée Chalamet pour Call Me By Your Name, Daniel Day-Lewis pour Phantom Thread, Daniel Kaluuya pour Get Out, Gary Ullman pour Darkest Hour et Denzel Washington pour Roman J. Israël. Et pour les filles, pour actrices principales, il y aura Sully Hawkins dans The Shape of Water, Frances McDormand dans l'excellent Trébillboard que j'ai vu cette semaine, Margot Roby dans Aïtonia, Saïr Sronan, très difficile à dire à chaque fois ce prénom pour Lady Bird et Meryl Streep pour The Post qu'on vient de voir. Et pour les meilleurs films, seront nominés Dunkerque de Christopher Nolan, je suis heureux j'imagine, Get Out de Jordan Peele, Lady Bird de Greta Gerwig, Phantom Thread de Paul Thomas Anderson et The Shape of Water de Guillermo Del Toro, qui avait déjà gagné le Golden Globe il y a une ou deux semaines, je crois. On se met bien du côté Guillermo. De mes souvenirs. Et mon flop de la semaine, c'est dans le genre trouvons une polémique nulle, parce que c'est un peu la mode du moment, le film Ant-Man and the Wasp, il y a eu une polémique cette semaine sur le costume de la guêpe, je ne sais pas si vous êtes au courant, parce que plusieurs internautes... Ah oui, on dirait une tub avec des brouilles. On dit, c'est une honte, parce qu'on dirait une tub pour l'image de la femme, juste au-dessus de son vagin. Non, 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 au bout d'un moment, il faut arrêter quand même. Et donc, en gros, ils ont fait une pétition pour changer le costume. Donc, est-ce que Marvel changera le costume de la Wasp ? C'est une grande question. En tout cas, c'est la petite polémique qui traîne sur les réseaux sociaux en ce moment. Donc voilà, il y aurait manifestement une tub sur ce costume. À la limite, si tu m'avais dit, les seins auraient dit les yeux d'une mouche, et elle fait une guêpe. Mais c'est vrai que quand on regarde bien, on dirait la tête d'une guêpe un petit peu, plus qu'une bite. Donc voilà, mais du coup, les gens se sont offusqués parce que c'est une mauvaise image pour la femme. Donc c'était la polémique. Peut-être que la guêpe a une tête de bite, on ne sait pas. Voilà, c'est peut-être ça. Voilà pour mon flop. Très bon flop. J'ai envie de leur vomir dans l'anus. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je suis assez surpris que tu apparaît de ton flop ? Pas encore. À toi alors. Mon flop, ça aurait pu être les nominations Razie qui sont tombées hier, qui sont menées par évidemment Transformers 5. C'est totalement mérité et qui sont suivies par Fifty Shades Darker. C'est aussi totalement mérité. Les nominations ? Razie, c'est-à-dire l'Oscar du pire. Ah ! Eh oui. Et donc c'est sûrement Transformers 5 qui va tout rafler cette année. Il y a aussi la momie là-dedans. Il y a pas mal de choses, mais c'est des nominations qui étaient assez attendues finalement. Mon flop de la semaine, c'est une très grande actrice qui a disparu ce week-end, vendredi dernier, c'était Dorothy Malone. Dorothy Malone était une actrice qui avait 92 ans, qui allait sur C93, donc c'est le bon âge pour partir. Mais c'était quelqu'un qu'on avait découvert chez Ward Hawks dans Le Grand Sommeil face à Humphrey Bogart. C'est quelqu'un qui avait eu un Oscar pour Écrit sur du vent de Douglas Sirk. C'est quelqu'un qui avait terminé sa carrière cinématographique dans Basic Instinct. Donc ça faisait déjà un moment qu'on ne la voyait plus. Mais c'était une très grande actrice du cinéma classique et du cinéma moderne aussi. Elle va beaucoup me manquer. En tout cas, une très jolie bouille et très talentueuse du cinéma. Une des dernières figures d'Hollywood. Et j'ai l'impression que Kirk Douglas, avec ses 101 ans désormais, est le dernier représentant de l'âge d'or d'Hollywood. Exactement. Je suis assez surpris que vous n'avez pas parlé d'un film dont vous avez parlé les semaines précédentes. le truc réalisé par Scorsese, avec De Niro, Joe Pecci et Al Pacino. The Irishman. Vous l'aviez déjà dit que c'était Netflix ? Je l'ai dit plusieurs fois. Je m'en suis fusqué plusieurs fois sur le plateau. Ce sera donc une exclusivité Netflix. Il ne sortira pas au cinéma. Je n'avais pas cité que c'était Netflix. Je croyais que c'était la grande nouvelle que ce soit Netflix qui paye le truc. Et tout le monde a l'air ravi de ça, en fait. Enfin, de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas du tout ravi de... Très sincèrement, moi, chez moi, il m'arrive d'avoir une connexion... J'ai la fibre, mais la connexion est parfois un peu dégueulasse. Et me dire que je vais regarder The Irishman avec la possibilité que ça coupe à un moment donné et que l'image revienne méga pixelisée pendant quelques secondes et que ça... Mais ça, c'est de ta faute, gros. Non, mais c'est de ma faute. Non, ce n'est pas de ma faute. Et en plus, sur Netflix, tu peux télécharger le film à l'avance. Donc, tu peux faire en sorte qu'il n'y ait pas de ma faute. Oui, mais c'est toujours dans un débit un peu réduit quand tu le télécharges en avance. Mais en fait, toi, tu as l'impression que c'est un peu comme si c'était un direct ou DVD. Non, mais surtout, j'ai envie d'en profiter au cinéma. Un film comme ça, Le retour de Joe Petit, De Niro. J'ai envie d'aller en salle. Est-ce que ça veut dire que ça n'ira pas au cinéma ? Non, il n'y aura pas au cinéma. Aux Etats-Unis, apparemment, il y aurait des petites salles qui vont le passer. Mais en France, il n'y a aucune date de dispo. Et apparemment, ce sera sonné. Au fait, il faut qu'il le passe dans certains cinémas parce que sinon, il ne peut pas faire la course aux Oscars et tout ça. Mais le problème, à mon niveau, c'est que je comprends Martin Scorsese d'aller voir Netflix parce que Netflix donne beaucoup de possibilités aux cinéastes. C'est-à-dire qu'on te finance et tu peux faire ton film. C'est-à-dire la traduction du mot possibilité, pognon. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas trop regardants. Ils ne sont pas chiants avec toi, Netflix. Mais en revanche, voir un mec comme Scorsese qui a passé toute sa carrière, c'est-à-dire tous les 50 ans de sa carrière, à nous dire qu'il faut aller dans les salles, voir les films parce que c'est là que ça se passe. Et maintenant, dès qu'on lui offre du pognon, il se vend à la télévision. Ça me foule vraiment le moral en l'air. Après, c'est peut-être qu'il y a aussi un grand film. Je pense qu'il y a aussi pas mal de trucs. Après, je n'ai pas les stats sous les yeux. Mais à mon avis, les jeunes sont plus sur Netflix que dans les salles. Mais bien sûr. Et que du coup, ils essaient de toucher un autre public. C'est surtout une histoire d'argent pour cette histoire. C'est que Netflix sont les seuls qui ont voulu mettre la thune. Il n'a aucune intégrité, ce mec. Il n'a aucune intégrité. Quand tu as dit toute ta carrière, aller en salle, tu ne te vends pas à la première télévision qu'il t'achète. Après, il n'y a que les cons qui ne changent pas la vie. Je savais que ça allait partir, ça. J'attendais le premier qu'elle ait la sortie. Mais déjà, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Le monde évolue. Gros, tu n'as pas d'argent. Comment tu fais ? On ne donne pas les thunes. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. C'est un argument qui marche, mais pas sur l'art. Il va te sortir un film filmé au drone. Tu vas être là en mode « bon, ce n'est pas fou, quand même ». Est-ce que tu préfères qu'il sorte le film comme il le veut sur Netflix ou une version aromatisée très étrange du film parce que les producteurs ont voulu qu'il le transforme au cinéma ? Je pense vraiment que la question ne se pose pas entre les deux. Je pense qu'il est plus malin que ça, Martin Scorsese, et qu'il peut vraiment trouver des financements pour sortir son film au cinéma comme ses autres films. Il n'a plus rien à prouver, Martin Scorsese. Pourquoi il se vend à Netflix ? Je ne comprends vraiment pas. C'est toi qui bosses chez le ciné, pose-lui la question. Bien sûr, je vais l'appeler. Allô, parti ! Tu l'auras sûrement en interview dans les mois à venir ? Non, ce n'est pas sûr. Martin Scorsese ? C'est vrai ? C'est chaud ? Tu demanderas à des acteurs. On n'a qu'un seul journaliste qui l'a vu récemment. Il a dû se bouger jusqu'au Vatican pour aller l'interviewer 4 minutes. C'est compliqué. Quand tu as 4 minutes, tu ne te demandes peut-être pas pourquoi Netflix ? Oui, c'est ça. Très bien. On passe à la suite. C'est la chronique de JB, Tales from the Click. Jingle ! Yes, dans mes tops, je vous ai parlé de Crocodile Dundee tout à l'heure. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une chronique sur les aventuriers au cinéma ? Il n'y en a pas tant que ça, finalement, des vrais aventuriers au cinéma. Il n'y en a pas vraiment tant que ça. Du coup, je vous ai fait un petit top 5, de celui que j'aime le moins à celui que je préfère. Mais que j'aime quand même, bien évidemment. Eh bien, cinquième, Michael Dundee, le fameux interprété par Paul Hogan. On a la bande-annonce. Non, ce n'est pas ça. C'est la bande-annonce. Donc, le film sorti en 1986, c'est à ce jour, il faut savoir, le film le plus rentable, encore aujourd'hui, de l'histoire de l'Australie. Le cinéma australien, c'est le film le plus rentable en Australie. Crocodile Dundee, c'est l'histoire d'un type qui chasse les crocodiles en Australie et qui se retrouve dans la jungle de New York du jour en main. Et forcément, comme c'est un mec un peu solitaire, dans sa jungle, dans son désert, comme ça, se retrouver à New York, ce n'est pas évident pour lui. C'était vraiment un gros hit de l'année 1986, qui avait été défoncé par la critique à l'époque, mais qui avait rencontré un grand, grand succès en salles. Et donc, ce film va être reboosté avec le nouveau Chris Hemsworth d'Annie McBride. Pour la petite anecdote, le personnage de Paul Hogan, donc Crocodile Dundee, est inspiré d'un vrai type qui s'appelle Ronny Ancel. Et justement, j'ai la photo qu'il y avait juste avant. Ce type, Ronny Ancel, ça, c'est le vrai Crocodile Dundee. Il ressemble beaucoup. Il ressemble, effectivement. Le casting a été bien fait. Et en 1977, ce type s'est rendu célèbre parce qu'il a survécu pendant deux mois dans le désert australien. Et la légende raconte qu'il aurait tué un crocodile de ses mains. En tout cas, il a écrit un livre après qui s'appelle To Fight the Wild. Et dans ce livre, il racontait qu'il s'était retrouvé face à un crocodile et qu'il l'avait tué de ses propres mains. D'où la légende du Crocodile Dundee. Comment tu tues un crocodile de tes mains ? Il l'attrape comme ça, il le défonce. Il défonce un crocodile, tout simplement. Il fait une descente du coude. C'est tellement... Il fait le trouble du catch. Bam ! Tu prends, tu fais comme ça, tu fais des petits gazouillis. Et dès qu'il en confiance, PEPF ! Sinon, dans les dessins animés, il y a toujours la technique du balai entre le... Tu sais, quand il ouvre la bouche, tu mets le balai et il n'arrive pas à le... Et donc, voilà. Et du coup, cette histoire a donné une idée aux producteurs australiens qui ont fait ce film Crocodile Dundee. Cinquième du classement. À la quatrième place, Alan Quatermain. Je suis sûr qu'il y en a très peu qui le connaissent sur le plateau. À mon avis, l'autre qui connaissent. Mais ça, c'est un film de 1985. Alan Quatermain élimine du roi Salomon. On a la bande-annonce. Alan Quatermain, interprété par l'acteur Richard Chamberlain. Voilà, c'est un film produit par la Canon. Pareil, c'est un film qui a eu des critiques dégueulasses à sa sortie, mais qui a rencontré un grand succès en salle. Et c'est avec Sharon Stone, un des premiers rôles de Sharon Stone au cinéma. Et en fait, Alan Quatermain, c'est assez marrant parce que c'est un film qui a voulu surfer sur la vague Indiana Jones. Du coup, Indiana Jones avait été un gros succès dans les années 80. Ils se sont dit, ok, les films d'aventure, ça a l'air de fonctionner. Du coup, on va faire un film avec un aventurier, etc. Mais ils ont essayé de faire en sorte qu'il ne ressemble pas vraiment à Indiana Jones. Du coup, il perd son chapeau au début du film. Il n'a pas un fouet, mais il n'a que des dynamites. Et donc, en gros, ils ont voulu un peu faire de Indiana Jones sans vraiment en faire. Alan Quatermain, c'est un personnage de fiction créé par le romancier Henry Ryder Haggard en 1885. Il y avait eu plusieurs films à Alan Quatermain dans les années 20-30. Mais voilà, c'est celui qui a eu le plus de succès. Il y a eu une suite qui a bien marché également. Alan Quatermain, quatrième place. À la troisième place, Don Lope de Aguirre. Est-ce qu'on connaît ici Don Lope de Aguirre ? Oui, bien sûr. Un film italien, espagnol. Très bien. Du film Aguirre, grand classique du cinéma, réalisé par Werner Herzog en 1972. Aguirre, il a vraiment existé. C'était un conquistador du XVIe siècle qui était connu pour sa cruauté. On a une photo de lui, d'ailleurs. Je vais ramener une photo de ce conquistador qui a l'air très méchant. Vous voyez sur la photo. Ah, une photo. Mec, c'est un méchant. Une photo. Gros, c'est un méchant dans Disney. Je me suis dit, s'il a une photo du vrai, c'est fort. C'est vrai qu'on dirait un méchant dans Disney. Oui, un peu. En tout cas, il a l'air très cruel sur ce dessin. Aguirre, c'est un type qui était parti à la recherche de l'Eldorado, donc la cité d'or. Et dans ce film de Werner Herzog, il met en place une lutinerie et du coup, il prend la place du chef. Et il est cruel avec ses sous-fifres, finalement. Et du coup, ça se passe très mal. C'est une vraie galère. Et ce qui est très intéressant avec ce film, je vous conseille déjà de le voir parce que c'est un vrai classique du cinéma. Et surtout, ce film est intéressant parce que le tournage a été une catastrophe monstre. Surtout parce que Klon Skinsky, qu'on voit ici, était un type haut en couleur avec un fort caractère. Werner Herzog, le réalisateur également. Et en fait, ils se sont invectivés et ils se sont gueulés pendant tout le tournage. Le tournage a été réalisé dans des conditions très difficiles. Ils tournaient dans les rivières avec pas vraiment d'assurance. Il y a plusieurs cascadeurs qui ont frôlé la mort. Et c'est assez drôle parce que dans le film, il y a des locaux qui jouent des acteurs. On peut en voir à l'écran. Et qui ne parlaient pas la langue. Ils ont vraiment été pris dans la jungle, castés comme ça. Des locaux, je crois que c'était du Venezuela, il me semble. Et du coup, Klon Skinsky était ingérable sur le tournage. Lui, là, qu'on peut voir à l'écran. Et un jour, les locaux sont allés voir le réalisateur Werner Herzog en lui disant « Écoute mec, si tu veux, on le tue. » « Tu me dis, on a des fléchettes, on te défonce, on te tue. » Et puis voilà. Les mecs étaient en mode… Heureusement qu'ils se demandaient quand même. Mais oui, ils étaient vraiment sérieux en fait. Parce que pour eux, ils s'en foutent d'Hollywood, enfin pas Hollywood, mais le cinéma, tout ça. Casse les couilles le gros con. Voilà, ils disaient « S'ils posent un problème, on le tue. » Et un jour, Werner Herzog, on a eu vraiment marre de Klos Kinski. Et il a sorti un revolver et en fait, il a dit « Je vais te tuer. » Et Klos Kinski a couru dans la jungle en disant « La police, police. » Alors que la police était à 650 kilomètres de là. Et voilà, il y a plein d'images comme ça sur Internet. Vous pouvez trouver des engueulades entre Kinski et Herzog qui sont assez folles. Où ils s'engueulent, limite, ils vont se frapper. Pourquoi il a pris cet acteur-là ? C'est un gros con. Parce qu'ils ont souvent tourné ensemble et je pense qu'il y avait un truc… C'est un génie. Il faut le voir à l'écran, c'est un génie. Oui, exactement. Et je pense qu'il y avait un truc où il s'adorait. Je pense que Werner Herzog avait conscience que c'était un type avec qui il adorait tourner et qui était un véritable grand acteur. Et voilà, je pense qu'il avait envie de jouer avec lui. Mais à la base, il faut savoir que… Non, c'était pour Fils Carado, ça devait être Mick Jagger. Et finalement, Kinski avait tourné avec lui. Il a de la chance quand même que les locaux ne lui ont pas proposé la mort ou le tchétché quand même. Le tchétché ? Ah, trop long à expliquer ! Je suis trop à la blague sur Internet. Très bien. Trop long à expliquer. En tout cas, j'en profite pour dire que là, JB vient de nous présenter un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Il faut que tout le monde voit ce film. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. En numéro 2, on a Jack Colton. Et Jack Colton, c'est un aventurier interprété par Michael Douglas dans le film À la poursuite du diamant vert, sorti en 1984 avec Kathleen Turner. Et ce film est assez intéressant parce que ça avait été un gros carton quand il est sorti en salle. C'est un film de Zemeckis. Et il faut savoir que c'est grâce à ce film que Zemeckis a pu tourner Retour vers le futur. C'est-à-dire que Zemeckis proposait Retour vers le futur à pas mal de prods, à Disney qui disaient non, c'est pas possible. Tout le monde refusait Retour vers le futur. Finalement, il a tourné ce film-là. Et là, d'un coup, tout le monde a dit OK mec, tu peux tourner Retour vers le futur. Donc si Retour vers le futur existe aujourd'hui, c'est grâce à la poursuite du diamant vert, grâce à ce film. Et l'anecdote assez bizarre de ce film, c'est qu'en fait, il a été écrit par une Anna qui s'appelle Diane Thomas. Et à l'époque où Diane Thomas a écrit le scénario de ce film, elle était serveuse dans un restaurant. Et un jour, à ce restaurant, arrive Michael Douglas. Du coup, là, elle se dit, bah tiens, j'ai mon scénario, il y a Michael Douglas, je vais lui filer, on va voir ce qu'ils ont dit. Michael Douglas le prend, finalement, il le lit et il trouve ça génial. Il retourne au restaurant la semaine d'après, il va voir la serveuse, il lui dit, écoute, c'est OK pour ce film et je vais en être le producteur. Donc, il devient producteur du film. Finalement, le film fait un carton et pour remercier Diane Thomas, il lui offre une Porsche. Sauf que deux semaines plus tard, Diane... Mais c'est rien, une Porsche. T'inquiète. Elle a aussi eu l'argent en tant que scénariste. Il lui offre cette Porsche et deux semaines plus tard, Diane Thomas meurt d'un accident de voiture dans cette Porsche que Michael Douglas lui avait offert. Son petit ami, ivre, conduisait la Porsche. Et triste histoire pour la scénariste Diane Thomas qui n'a finalement écrit qu'un film. Et ce film, c'est à la poursuite du diamant vert. Triste histoire. Sélection naturelle. Qui aura une suite. Qui aura une suite, exactement. C'est son petit ami ivre qui conduisait. Pourquoi elle monte dans la voiture avec un mec ivre ? C'est son petit ami, retour de soirée. Tu connais les bails. Alors, à la première place, bien évidemment, vous l'aurez deviné, Indiana Jones. Bah oui, comment ne pas mettre Indy dans ce classement ? Alors, j'ai une petite anecdote sur Indiana Jones. Il faut savoir que George Lucas, qui a produit le film et Steven Spielberg, qui l'a réalisé, avait une petite habitude. Lorsqu'ils terminaient un film, ils allaient à Hawaï pour prendre du bon temps et pour savourer la fin de tournage. Et ils se sont retrouvés à Hawaï en 1982. Ils venaient de terminer Star Wars et Rencontres du troisième type. Et là, ils se disent, OK, il faut qu'on fasse un film, il faut qu'on trouve un truc cool, etc. Et Spielberg voulait faire un James Bond. Sauf que le producteur de James Bond avait dit, non, James Bond s'est interprété par un anglais et réalisé par un anglais. Donc, pas de Steven Spielberg. C'est pas possible. Du coup, George Lucas lui a dit, c'est pas grave, on va faire un truc encore plus cool. J'ai une idée, un truc d'aventure, avec un aventurier, etc. On pourrait mettre Harrison Ford, blablabla et tout. Du coup, ils ont cette idée et Spielberg planche dessus et en fait, il s'est vachement inspiré d'un film qui s'appelle L'Homme de Rio. Un film français de Philippe de Broca. Je vous ai ramené une image avec Jean-Paul Belmondo. Et donc, voilà, il faut savoir que Spielberg s'est inspiré de ce film français avec Belmondo pour faire Indiana Jones. Et ce qui est drôle, c'est que Philippe de Broca, lui, s'était inspiré de Tintin pour faire L'Homme de Rio. Du coup, Indiana Jones, c'est un peu un mix entre Tintin et L'Homme de Rio. Et donc, voilà pour ces aventuriers au cinéma. Très bien. Merci à toi, JB, pour toutes ces infos. On va encher parce qu'il nous reste encore quelques minutes et évidemment, on a très envie de voir non seulement votre duel, mais en plus, derrière, on a aussi le collectionneur et le mur des légendes. On va commencer tout de suite par le duel. Ah, mais il y avait un petit extrait, non ? Je vais ramener un extrait. On a le temps ou pas ? Parce que je vous avais teasé sur un invité la semaine dernière qui finalement était Squeezie. Bah oui. Et donc, j'avais ramené le vidéo store, l'intro avec Squeezie. Sauf que Squeezie n'est pas là. Sauf que Squeezie n'est pas là. Bah alors ? Non, mais il est dans le vidéo store. Il est dans le vidéo store, tu sais. Bah oui. Ah, il est... Ah, d'accord. Mais t'es bourré, Max. Il n'y a rien. Je croyais que Squeezie devait être là maintenant, tout de suite. Bah non. Bon, d'accord. Bah, vidéo store, alors. Il y a l'alcool, hein. Eh, il y a un mec du bon coin qui doit passer, là. J'achète une poupée pour l'anniversaire de ma nièce. Neuf ou d'occasion ? D'occasion ? Bah, t'es vraiment un crevard, toi. Pourquoi ? Salut, mec. C'est toi pour la poupée ? Ouais. Tiens. Je te la vend 10 balles. Hop, hop, hop. C'est pas du tout la poupée que j'ai demandé. Mais je sais, mais elle est 100 fois mieux, celle-là. Je suis pas sûr, t'as vu sa gueule. Mais non, mais ça, c'est rien. Ça vaut juste la nettoyer un peu et c'est nickel. Tu l'avais ou pas ? Bah, je sais pas. Elle fait des trucs, au moins, ou... Comment ça, elle fait des trucs ? Bah, je sais pas. Elle parle. Elle fait des trucs. Parle, elle parle. Oui, oui, c'est une poupée qui parle. Elle parle beaucoup, beaucoup trop, même. Ok, je vois que monsieur est un fin négociateur. J'ai compris, il a du talent, très bien. Je te la file gratos. Et avec ça, je te file 5 balles. Laisse-moi discuter deux secondes avec mon associé, ok ? C'est bon, je la prends. Mais non. Ouais. Ok, écoute-moi, dernière étape. Tu la regardes dans les yeux et tu lui dis « Adopte-moi ». Fais-le. Pss, jamais je vais dire ça à une poupée. Pss, je vais pas dire ça à une poupée. Écoute-moi, bien, petite enculée. Ça fait une semaine que j'ai pas dormi. Donc maintenant, tu la regardes dans les yeux et tu lui dis « Adopte-moi ». Ok, ok, le mec est très énervé. Ça te fait plaisir ? Adopte-moi. Il fout ce mec. Oh putain ! Oh putain, j'ai un pharis ! Oh putain, tu as... Oh le... Toi, t'es con, toi. Toi, t'es vraiment con. Et bonne chance pour dormir. Oh putain. Oh le con ! Hé, j'ai rarement vu un mec aussi heureux de cette fille carotte. Oh la lor ! La suite est évidemment disponible sur la chaîne de JB Tales from the Clicks sur YouTube. On enchaîne avec le duel. Le duel aujourd'hui, vous allez pouvoir voter d'ailleurs sur Twitter. C'est peut-être déjà en ligne, je ne sais pas. C'est en ligne depuis... C'est en ligne, donc voilà, vous pouvez voter dès maintenant. Tom Cruise est-il le meilleur acteur de tous les temps ? On avait déjà eu un début de débat avec nos deux autres acteurs ici. Et on s'est dit, on va le garder pour un duel. Voilà, on va aller au bout du débat. Évidemment, je vais vous mettre un chrono pour pas que ça dure non plus 73 000 ans. J'espère que vous avez des bons arguments. Qui pense ici que Tom Cruise est une merde ? Alors non, moi je ne pense pas que... En fait, c'est parti d'un moment où Gauthier, dans une émission, m'avait dit que Tom Cruise était le meilleur acteur vivant. Enfin non, le meilleur acteur de l'histoire. De tous les temps. Et toi t'as dit... De tous les temps. Et moi j'avais dit, c'est un délire. Et du coup, moi j'aime beaucoup Tom Cruise. Je n'ai pas de problème avec Tom Cruise. Je trouve que c'est un excellent acteur. Mais je ne pense pas que c'est l'acteur. Du coup, on commence par moi ou... Alors attends. Pourquoi c'est le meilleur acteur de tous les temps ? Gauthier. C'est parti. Parce que pour moi, c'est le seul acteur que j'ai vu jouer au cinéma qui peut absolument tout jouer. C'est-à-dire que le mec est super crédible quand il fait Mission Impossible et Jack Reacher. Mais il peut aussi faire Eyes Wide Shut. Tu vois ? Il peut aussi faire Magnolia. Il y en a plein qui font ça. Lequel ? Tom Cruise. 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 Il t'émeut aux larmes. Tom Cruise dans Forrest Gump, il te joue toutes les palettes d'acteurs possibles. Deux secondes. Fin du débat, on enchaîne sur l'émission impossible. Tu prends Mission Impossible 2, celui de John Woo, là. Tu enlèves Tom Cruise, tu mets Tom Manx à la place. Mais ça ne marche pas. Dans ce cas, tu peux mettre Stallone aussi. Prends Entretien avec un Empire. Ce n'est pas parce que tu fais des films d'action que tu es forcément un grand acteur. Prends Entretien avec un Empire. Tu enlèves Tom Cruise, tu mets Tom Manx. Ça ne marche pas non plus. Donc là, tu es en train de me dire que Tom Cruise était le seul à pouvoir jouer le film. Tom Cruise est le seul mec qui peut tout jouer. Oui, mais il y aurait eu pléthore d'acteurs qui auraient pu jouer dans Entretien contre un Empire. Oui, mais qui auraient pu faire aussi Magnolia, Mission Impossible. Bien sûr. Valkyrie, le truc de Bryan Seager, là. Bien sûr. Bien évidemment. Tom Cruise dans Forrest Gump, ça, c'est possible. Ça, c'est complètement possible. Bah oui. Tu l'imagines. Oui, c'est possible. Oui, mais l'inverse n'est pas possible. Est-ce que Tom Manx ne pourrait pas jouer dans Mission Impossible que ça fait de Tom Cruise ? C'est absurde, quoi. Plein d'acteurs auraient pu jouer dans Mission Impossible. Oui, mais ils n'auraient pas pu faire les autres trucs de Tom Cruise. Genre Né un 4 juillet et tout ça. En fait, le truc, c'est que pour moi, être acteur, ce n'est pas forcément savoir jouer. Et bon, parce qu'en fait, finalement, Tom Cruise fait des cascades dans son film. Alors, je sais que ça t'impressionne, mais ce n'est pas pour cette raison que c'est le plus grand acteur de tous les temps. Je veux dire, pour moi, un acteur, ce n'est pas simplement un type qui peut et jouer un film d'action et émouvoir le public. Pas seulement. C'est un truc qui va te chercher au trip. Sincèrement, en fait, je t'ai pris une liste d'acteurs qui, pour moi, sont infiniment meilleurs que Tom Cruise. Même si j'adore Tom Cruise. Mais ne serait-ce que Marlon Brando, Jack Nicholson, James Stewart, Robert De Niro, Al Pacino, Tom Anx, Daniel Delewis, Philip Seymour Hoffman. Tout ça, pour moi, c'est des acteurs qui sont meilleurs que Tom Cruise, déjà, dans l'émotion qu'ils apportent aux viewers, etc. Donc, en fait, Tom Cruise est un bon acteur. On ne va pas dire le contraire. C'est un type qui a, dans sa carrière, comme tu le dis, joué dans plusieurs films complètement différents. Mais ce n'est pas un argument valable qui explique que c'est le meilleur acteur de tous les temps. Dans le chat, il y a des gens qui citent Christian Bale, Tom Hardy, Jake Gyllenhaal ou Russell Crowe pour faire les rôles que tu sais. Moi, mon argument, un de mes arguments pour dire que Tom Cruise est le plus grand acteur actuel, et même le plus grand acteur de tous les temps, moi, vraiment, je le trouve incroyable, c'est que tous les plus grands artistes actuels, tous les plus grands réalisateurs actuels se sont inspirés de Tom Cruise. Tom Cruise est inspirant pour eux. Ils vont chercher Tom Cruise. Et je vois que tu aimes les listes. Et moi aussi, je t'ai ramené une petite liste des réalisateurs qui sont allés chercher Tom Cruise pour le faire travailler. Il y a Steven Spielberg, Martin Scorsese, John Woo, Brian De Palma, Stanley Kubrick, Francis Ford Coppola, Michael Mann, Ridley Scott, Oliver Stone, Barry Levinson, Tony Scott, Cameron Crowe, Sidney Pollack, James Mangold, Doug Liman, Neil Jordan, Bryan Singer, J.J. Abrams, Paul Thomas Anderson, Ron Howard et Rob Reiner. Après, je peux jouer au même jeu avec Léon DiCaprio, par exemple. Pas à ce point-là. Je peux jouer au même jeu avec Tom Hanks, avec DiCaprio, des réalisateurs qui ont pris comme ça, des acteurs, je peux te le faire avec pas mal d'acteurs. Ce n'est pas vraiment un argument. Non, trouve-moi un acteur avec qui tu veux. Si tu relèves le défi, vas-y, fais-le. Trouve-moi un acteur qui a joué avec autant de metteurs en scène hyper précis. J.D. DiCaprio a quand même joué avec pas mal de réalisateurs flou. Mais pas autant. Là, tu as bossé ton truc sur cet argument-là. Donc là, je pourrais prendre des acteurs et faire une liste. Forcément, je trouvais Jack Nicholson, par exemple. Bah, vas-y, dis-moi. Là, comme ça, c'est compliqué. Là, tu étais sur Wikipédia, tu as pris tes notes, tu as fait ta liste. Bon, moi aussi, je peux le faire. Le truc, c'est que Tom Cruise, ok, on s'entend, c'est un grand acteur, bien évidemment. Mais de là à dire que c'est le meilleur acteur de tous les temps... Par exemple, Tom Cruise ne m'a jamais ému aux larmes, par exemple. Pour moi, ça, c'est une condition sine qua non. Mais attends, t'as déjà vu Rain Man ? Ouais, j'ai déjà vu Rain Man, mais c'est plus Dustin Hoffman qui m'a fait pleurer que Tom Cruise. Mais non, mais c'est l'alchimie qu'il y a entre les deux. Faut pas le retirer à Tom Cruise qui lui appartient. C'est Dustin Hoffman qui m'a ému aux larmes dans ce film. Qui d'ailleurs est le meilleur acteur que Tom Cruise, au passage. Mais tu vois, en fait, le truc, c'est que... Alors, du coup, moi, j'ai une question à vous poser, parce que vous n'allez jamais vous mettre d'accord. Je le vois, je le sens. Non, j'ai fait une petite élection. J'ai une question à vous demander. Comment vous définissez un bon acteur ? Parce qu'en fait, vous n'avez juste pas la même définition de ce qu'est un grand acteur. Parce que DiCaprio, Spielberg, Scorsese, Ridley Scott, Sam Mendes, Christopher Nolan, Clint Eastwood, Quentin Tarantino. C'est vraiment la même liste que ce que tu m'as sorti. C'est pas autant de noms. Ah, come on. C'est pas le même. C'est pas un arrêt. Non, mais en fait, sans pour te dire que c'est pas un argument. DiCaprio a bossé avec plein de réalisateurs extraordinaires. Il y a même Woody Allen, que j'ai oublié. C'est pas pour autant que c'est le meilleur acteur de tous les temps. Et d'ailleurs, je vais dire un truc. De toute façon, ce débat est biaisé parce qu'on est là sur de l'appréciation personnelle. C'est-à-dire que je vais avoir un mec sur le forum qui lui va dire « Mon acteur préféré, c'est Chevalier et Las Palettes. » C'est mon acteur préféré. C'est comme ça. Si lui, il les adore. En fait, c'est ça qui est beau avec l'art. Ce qui est beau avec l'art, c'est que moi, par exemple, mon acteur préféré, c'est Philippe Semouroffman. Je le trouve incroyable. Pour moi, c'est le meilleur acteur de tous les temps. Mais pour moi, pas pour Ailey, pas pour toi. C'est de l'appréciation personnelle. Donc déjà, commencer un débat en disant « le meilleur acteur de tous les temps », il faut rajouter dans le débat « pour Gautier ». Après, est-ce que Tom Cruise... Non, mais non, mais non. Parce que oui, j'entends ce que tu essaies de faire, mais tout n'est pas subjectif dans le jugement de l'art, si tu veux. Là, en l'occurrence, il y a tellement de bons acteurs. Attends, quand je te sors Jack Nicholson, Malone Brando, tu ne veux pas me dire qu'il y a un gouffre entre Tom Cruise et ces acteurs-là ? Donc, bien évidemment, il y a de l'appréciation personnelle. Je vais te dire que je vois sur quel registre joue Jack Nicholson et qu'il ne peut pas jouer sur autant de registres que joue Tom Cruise. Ce n'est pas parce que Tom Cruise arrive à faire des galipettes dans « Mission Impossible » qu'il est meilleur que Jack Nicholson. Ce n'est pas des galipettes. C'est que Jack Nicholson a un jeu outré. Le jeu de Jack Nicholson, tu ne vas pas me dire qu'il n'a pas été caricaturé, qu'il n'est pas caricatural d'une certaine manière. Jack Nicholson, il est connu pour faire le grand fou. Il fait du Jack Nicholson. D'accord, mais c'est lui qui l'a apporté. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'avant Jack Nicholson, il n'y avait pas de Jack Nicholson. Donc après, on ne peut pas lui reprocher d'être caricatural et d'être trop Nicholsonien. Parce que ce mec-là, il a apporté un truc. Et les acteurs qui apportent un truc, je suis désolé, mais Nicholson, il a une patte beaucoup plus prononcée que Tom Cruise. Tom Cruise, on ne peut pas dire qu'il fait du Tom Cruise. Nicholson, il fait du Nicholson. C'est un mec qui a apporté quelque chose au cinéma. Peut-être parce que Tom Cruise joue plus finement que ça. Et peut-être aussi que quand tu regardes la filmographie de Tom Cruise, trouver un très mauvais film avec Tom Cruise, c'est très difficile. Pour te prouver que ton argument tout à l'heure était... Pour te prouver que ton argument tout à l'heure n'était pas valable. Je me dis, est-ce que Tom Hanks aurait pu jouer le rôle de Tom Cruise dans Mission Impossible ? Est-ce que Tom Cruise aurait pu jouer le rôle de Nicholson dans Shining ? Je pense que oui. Oui, forcément, tu vas dire oui. C'est chiant à imaginer. Est-ce qu'il aurait aussi bien joué que Nicholson ? Est-ce qu'il peut jouer dans Merkenpie ? Tom Cruise, il peut jouer... Est-ce qu'il aurait aussi bien joué que Nicholson dans Shining ? C'est difficile de tréfermer, mais en même temps, je ne peux pas te répondre. Sinon, ça défait mon argument. Un mauvais film de Tom Cruise, la momie. Ben oui, la momie. Voilà, ces derniers temps, ces deux, trois dernières années, c'est pour ça que c'est un truc difficile à défendre. C'est que Tom Cruise vient d'être nommé au rasi du pire acteur. Et toi, tu remarques pas, je n'ai pas pris cet argument. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est tout à fait mon honneur. Mais au fait, c'est encore plus marrant de faire ce débat maintenant qu'il est au fond de sa carrière. C'est vrai que depuis deux, trois ans, Tom Cruise, il se prend pour une marque lui-même et il est en train de gérer sa propre carrière et ce n'est pas bien quand il fait ça. C'est vrai qu'il n'a quand même pas fait beaucoup de poubelles. Après, quand tu vas chercher dans le fin fond de sa carrière, les trucs de merde qu'il fait, c'est Le Dernier Samouraï. Si c'est ton film le plus honteux, Le Dernier Samouraï, ça va, tu vois. Non, mais déjà, la moumille, c'est loin d'être celui qui a la pire note sur le ciné. Depuis, c'est devenu... Pour résumer et pour conclure, encore une fois, c'est de l'appréciation personnelle. Tout à l'heure, tu me disais qu'il pouvait tout jouer. Or, ce n'est pas vrai, parce que je ne pense pas qu'il aurait pu, par exemple, prendre la place de Nicholson dans Shining et je pourrais t'en citer plein des films où il aurait été moins bon que l'original. Tu l'as vu dans Tonnerre Solitropique ? Il peut être dingue. Les amis, Tonnerre Solitropique, il est marrant. Je suis obligé de vous arrêter parce qu'on tourne en rond. Il y a effectivement quand même de l'appréciation personnelle dans la manière dont vous jugez le truc et on n'arrivera pas à quelque chose où on se met tous d'accord. Vous avez tous les deux de très bons arguments, mais ce n'est surtout pas les mêmes définitions de qu'est-ce qu'un grand acteur. Ils sont tous les deux énervés, regarde ! Du coup, de vous mettre au centre de cette pièce et de vous mettre sur la gueule. On va regarder déjà le vote des gens sur Twitter et voir un petit peu ce que vous en pensez. Tom Croce sur côté. Vous avez tout à fait le droit d'avoir... Et non, je suis désolé. À 90% ! Sur Coco ! Non, c'est un massacre. Non, c'est une belle victoire. C'est une belle victoire pour toi. Non, mais après, encore une fois, on aimerait terminer en disant que Tom Croce est un grand acteur. Là-dessus, on est d'accord. Ah, mais on est tous d'accord. On aurait eu plus de votes si on avait mis Oui, Non ou Team Vitality. Lol, c'est marrant. Allez, on passe à la suite. Cette fois-ci, c'est la fin de ce duel. Merci à tous d'avoir voté. Merci à vous d'avoir donné vos avis. On va passer sur un petit... Il est 56, donc... Collectionneur rapide ? Le collectionneur, rapide. Ah ouais, le collectionneur, jingle. 28 jours plus tard. Un de mes films préférés. Et en plus, je n'ai pas vraiment besoin de vous le faire très long puisqu'on en avait déjà parlé ici. 28 jours plus tard, c'est un film qui fête ses 15 ans, cette année. C'est un film que j'avais découvert en 2003 et qui m'avait absolument traumatisé. Il faut savoir que, quand on se remet dans le contexte de 2003, le film de zombies est totalement moribond. Ça n'existe plus. Et un petit réalisateur qui s'appelle Danny Boyle et qui n'a pas encore d'Oscar à l'époque, qui est juste auréolé de Trainspotting, qui est son grand film, vient de faire son premier film hollywoodien qui s'appelait La Plage avec Leonardo DiCaprio, justement. Et La Plage, ça avait été une catastrophe publique et critique. Tout le monde avait détesté ça. Et du coup, Danny Boyle avait été pris par le callback et renvoyé en Angleterre où il ne trouvait plus beaucoup de boulot et il n'avait pas beaucoup de budget pour faire 28 jours plus tard qui est donc son film de zombies. La première fois qu'on voyait un film de zombies depuis très longtemps. Pour être tout à fait fair play avec les fans qui, je le sens, s'excitent déjà sur le chat, ce n'est pas un film de zombies, c'est un film d'infectés. C'est-à-dire que c'est un virus qui s'est propagé, qui a ravagé tout Londres et en quelques jours comme ça, plus personne n'existe sauf quelques humains, quelques personnes humaines infectées par le virus et qui sont folles de rage et qui s'entretuent. Dans ce contexte-là, va se réveiller un mec du coma. Il se réveille, ça fait 28 jours qu'il est dans le coma. Il va se débrancher, il va visiter Londres et il va avoir quelques surprises. Et là, peut-être que ça tilte en vous, ça vous rappelle le scénario d'une série célèbre qui s'appelle The Walking Dead. Sachez que The Walking Dead s'inspire de comics qui ont été faits en 2004. Ce film-là a commencé à être développé en 2000, tourné en 2001, sorti en 2002. Donc, The Walking Dead a absolument tout pompé à 28 jours plus tard de A à Z. 28 jours plus tard, c'est un film qui est d'autant plus intéressant dans son histoire que dans sa forme. Non seulement, il relance tout le genre du film de zombie tel qu'on l'a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'après ça, vont arriver... Déjà, Romero, le roi du film de zombie, va revenir faire Land of the Dead. Il sera suivi de Shown of the Dead de Simon Pegg et Nick Frost. Il sera suivi de The Walking Dead et tout ce qu'on a aujourd'hui. Il faut savoir que la forme du film est un petit peu révolutionnaire aussi, puisque comme Danny Boyle n'avait pas de thune pour faire ce film qui était à des dimensions des ambitions un petit peu pharaoniques, il a filmé toute la première partie en caméra mini-DV, ce qui donne une image crue, hyper grise, hyper vive, comme si on était un peu en train de regarder les actualités. Donc, on a l'impression que c'est... Enfin, c'est très étrange. Au début, on se dit que ça s'est vraiment passé, ce truc-là. On a l'impression de voir un témoignage. Et dans une deuxième partie où le propos change un petit peu, on tourne en 35 mm, on revient sur un format de film un petit peu normal. Et c'est un film qui va nous faire comprendre que l'être humain, si on appuie sur les boutons corrects, il n'a pas besoin d'être infecté par un truc pour devenir lui-même un zombie et pour faire lui-même des trucs inhumains. Pour faire ce film, Danny Boyle s'était inspiré des gens qui conduisent dans leur bagnole et qui sont coincés dans les bouchons et qui deviennent complètement maboules. Et il s'est dit en les regardant, mais il y a un truc dans l'être humain qui nous zombifie complètement. Parfois, on devient dingue. On devient starbé. Ça fait péter des câbles. Ça fait péter des câbles. Ou les mecs qui parlent au cinéma aussi. En voyant l'extrême rage, l'extrême colère dans laquelle les gens étaient capables de se mettre, Danny Boyle s'est dit tiens, il y a un petit film de zombies à faire sur ce thème-là. Au départ, c'était un film sur la rage. Évidemment, le 11 septembre est passé par là, c'est devenu un film sur autre chose, sur la désolation, sur les attentats, sur le côté un peu fantomatique de tout ça. On pense que la mini-DV n'est capable de nous faire que des images absolument dégueulasses. J'ai mis deux images à la toute fin de mon sourcing pour vous prouver le contraire parce que ce n'est pas parce qu'il fait de la mini-DV qu'il ne compose pas ses plans. JB nous avait fait un truc sur la peinture au cinéma. Voilà, ça, c'est le premier charnier qu'on découvre à la mini-DV dans le film. Regardez la manière dont sont disposés les corps, les couleurs, on dirait des drapés de Géricault, de la peinture romantique, vraiment. Et j'ai mis une autre image juste après ça. Voilà, là, on est dans la campagne anglaise et on est beaucoup plus dans des peintures naturalistes de Turner ou dans ce genre de trip-là. Donc, c'est extrêmement composé. Ce n'est pas parce qu'il a pris la caméra de papa qu'il fait des trucs dégueulasses. C'est un film qui est magnifique et qui a relancé tout un genre. Donc, voilà, à avoir absolument dans sa DVD-Tech. Dans sa DVD-Tech. 28 jours plus tard. Ça va faire beaucoup de gens dans le chat parce que tu as commencé ta chronique en disant « Je vais le faire rapide. » Pardon, pardon, mais je suis toujours trop long. Je suis désolé. Quand j'aime un film comme ça, en plus, je suis… Pardon, tout le monde. Non, mais t'inquiète, ça nous fait rire. Il n'y a pas de souci. On passe directement sur le mur des légendes. Ça fait chier. On avait des fun facts, on avait des forts accords, on avait des BOVF, mais ça sera pour plus tard. Après, c'est Yu-Gi-Oh! les potos. Il faut qu'on démarre un quart d'heure plus tôt et on ne s'en sortira jamais. Murs des légendes, c'est parti, jingle. Oui, JB ? Est-ce qu'on a le mur des légendes à jour ou pas ? Non. Quelles étaient les dernières légendes la semaine dernière ? Yoann ? C'est vrai que Yoann avait été une légende. C'était la fois d'avant. C'était Blitzmuth et l'imméro Twitch. Numéro Twitch, ouais. Yoann Sardet, juste en dessous de gros kiwi. Incroyable. Incroyable, Yoann Sardet. Très bien. Aujourd'hui, je vous ai pris deux films et je tiens à passer un petit coucou à Marie-Pierre et Lambert qui nous regardent depuis le Canada. Nous avons des viewers à Montréal. Salut à vous. Beaucoup d'amour sur eux. Ils sont très forts au quiz. On les attend pour la suite. On va commencer par le premier film. On est chaud ? C'est parti, première image. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je suis tout excité derrière mes mains, comme ça. Une nièce de billet. Facile. Oh là là. C'est archi facile. Oh là là. Non, j'en sais rien. Très bien. Nous avons une liasse de billet. Mais à qui appartient cette liasse de billet ? On se demande tous. Il faut fermer le chat. Personne de là. Ah oui, le chat a... Le chat. De toute façon, on s'est à proposer d'ailleurs du Jimon. C'est non. Je vais me la tenter, sinon c'est pas drôle. C'est Denis Brasco. Oh, l'élimination, tout de suite. Il a voulu être une légende sur la première fois. Sinon, c'est pas drôle. Il faut tenter. Alors, si tu le trouves, Motus est bouche cousue. D'accord ? Maintenant, élimination. Ah là là. Vous êtes tous dispo sur le plateau. Photo suivante. C'est pété. Photo suivante, nous avons... Mais qui sont ces femmes habillées de manière très fantaisiste ? Une robe avec des rétroviseurs. Oh là 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 ! Le chat a trouvé ! Quel est le nom ? Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Moi non plus. Si c'est pas dans le sixième élément, en cinquième. Ouais, j'allais le dire. J'allais le dire, ouais. Cinquième élément, non, c'est pas ça. David Zitt encore, mais il est incroyable, ce David Zitt. Il est souvent dans le... Bravo, on peut l'applaudir quand même. Les gens, bravo. David Zitt qui trouve... Incroyable, David Zitt. Alors, une robe avec des rétroviseurs, personne ne le trouve. Cinquième élément, tu as dit, c'est non. Je n'ai jamais vu ça. Photo suivante. Si c'est dans le sixième élément, c'est que je fais des mix de... Une montre qui indique peut-être... 3.3.3.1. Peut-être c'est un chronomètre, on ne sait pas. C'est peut-être lit. Ah, David Zitt incroyable. David Zitt qui nous régale souvent, on doit le dire. Ok, photo suivante. Photo suivante. Mais que fait cet homme ? Ah, si le chat s'écrade. Que fait cet homme qui louche ? Pourquoi louche-t-il ? C'est la quatrième photo, on galère un peu sur le bateau. Est-ce qu'il y a de se prendre un coup de pied dans les burnes ? Ah, c'est très probable, ça. C'est très probable. Mais c'est la gueule qu'on fait en général. Cet homme réfléchit de la meilleure des façons, j'aime ça. Ok, photo suivante. Est-ce qu'on peut réduire un peu la photo parce qu'il y a un indice ? C'est Beethoven. Si on réduit la photo, on peut voir que c'est un camion... Acme. Ice cream. Ice cream. Bon, ça, ça n'apporte rien. Je vous ai un petit zé pour rien, mais c'est la cinquième photo. Ok, photo suivante. Photo suivante, nous avons... C'est chien. Mais c'est quoi ? Des toutous ! Des gros toutous. Regardez mon t-shirt, j'ai mis un toutou et c'est prêt pour l'occasion. Des toutous qui font la pyramide. Ah, l'effet spécial est très mal fait. Incroyable. C'est là ? Oui. Bah oui, tu l'as sur cette... Bah oui, on est obligé de la voir sur cette photo. Ok, photo suivante. Nous avons... Yama Kassi ? Ce jeune homme. Ah putain, je ne sais pas du tout. Ce jeune homme qui tend la bouche, mais qui ne reçoit que des flingues. Non, ce n'est pas Adam Driver, mais qui ne reçoit que des flingues en retour. Ok, photo suivante. Photo suivante, nous avons... Nous avons, nous avons... C'est un ascenseur, apparemment. Et quelqu'un saute sur l'ascenseur. J'ai zéro ID. Très bien, photo suivante. On enchaîne. Le niveau est expert sur le plateau. Un truc qui sort de l'eau. Un truc qui sort de l'eau, qui manifestement va exploser. Une bulle. Qui manifestement va exploser. Mars attaque. Et la dernière photo, si vous ne l'avez pas sur la dernière photo, c'est chaud. Attention. Watchmen. C'est quoi ? C'est pixel le film. Personne ne l'a ? T'es dur, quand même. On va laisser égoutiller. C'est Last Action Hero. Last Action Hero, avec Charles Benéguer. Jamais, gros. Mais oui, mais sur le chat d'Aviji, t'étais très chaud. Sur la deuxième photo, Vous n'avez jamais fait ce petit plaisir. C'est vraiment un petit plaisir, Last Action Hero. C'est incroyable. Désolé. En plus, c'est un film qui n'a pas vieilli. Alors, on enchaîne avec le deuxième film. Et le deuxième film, attention. Première photo, on a... Non, c'est pas du tout la première photo. Blair Witch. La première photo, il n'y a pas de numéro 1. Non, on va la virer. Mais bon, c'est déjà un indice, c'est relou. Bon, il y a du fun footage, déjà. Alors, c'est pas Blair Witch. C'est non. Est-ce que c'est... Allez, tous les films en fun footage. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est non. Je suis un peu embêté par la première photo, je dois le dire, je suis un peu contrarié. Ok, on enchaîne avec la deuxième photo. J'ai en train de la mettre trop mal. Un beau coucher de soleil. Gautier, un film avec fun footage avec une vue sur la ville et un coucher de soleil. Un beau coucher de soleil. On n'a rien ? Sur le chat, rien, apparemment, aussi. Ok. On peut enchaîner sur la troisième photo. Mais qui est cette femme ? Oh, putain. Mais qui est cette femme ? Oh là là, incroyable légende ! Comment s'appelle-t-il ? Ah, putain. C'est contrariant tout ça. C'est District 9. J'en sais rien. C'est quoi l'opsodo ? District 9, tu vas me dire non. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas ? District 9, tu vas me dire non. Bah oui, District 9 ! C'est vrai ! Même si ça a été trouvé sur le chat, je me lève pour la collade. Bravo. District 9, c'est bien joué. Mais qui l'avait... David a rengé, bravo. Et qui a trouvé sur le chat ? Alors, qui est la légende ? Yassine Elcha. Bravo, on peut l'applaudir. Bravo. Bravo, Yassine Elcha qui a trouvé District 9. Alors, District 9, que je ne confonde pas. Tu peux expliquer un peu le pitch ? Film d'extraterrestres. En fait, les extraterrestres débarquent en Afrique du Sud. Exactement. Super film, tu l'as vu ou pas ? Oui, très très bon film. District 9. Je vais te confesser un truc. Si on ne s'était pas gouré sur la première photo, je pense que je l'aurais fait. Mais oui, voilà. Ça a faussé un peu le jeu, mais ce n'est pas grave. On avait le camp où sont parqués les extraterrestres. Là, c'est un peu les... Je crois que c'est les dealers un peu. En gros, c'est un film à des extraterrestres. Les extraterrestres font face à un genre d'apartheid contre eux. Parce que leur vaisseau est en panne et ne peut pas repartir. Dans la photo suivante, on avait un de leurs baraquements. La photo d'après, c'était un baraquement illégal. Et la dernière photo, c'était le vaisseau. Sais-tu pourquoi je sais que c'est Neil Blomkamp ? En fait, c'est parce que ce mec qui a réalisé ce film, il a réalisé ce film apparemment sur des restes de la réalisation d'un court-métrage sur le jeu Halo. Ah oui ? Tout à fait. Parce qu'en fait... Tu me régales d'infos. Tu régales telle somme de clics d'infos. C'est incroyable. En fait, Peter Jackson voulait faire ce truc, mais il n'avait pas le temps ou l'envie de le faire lui-même. Et du coup, il a produit le truc avec Neil Blomkamp à la réalisation. Sauf que ça s'est mal passé sur les droits au sujet de Halo, etc. Et du coup, sur les restes de ce projet Halo, ils ont fait ça. Je vais te dire, c'est horrible pour Neil Blomkamp parce que c'est un réalisateur de génie. Il a une vision de la science-fiction qui est hyper nouvelle et qui est géniale. Et à chaque fois qu'il fait un film, il y a de moins en moins de gens qui vont le voir. C'est des catastrophes industrielles, ces films. Et du coup, il ne peut plus faire de films. C'est vraiment dommage. C'était Elysium. Et après, il y a eu Chappie. Moi, Chappie, j'avais adoré. Moi aussi. Moi, j'ai une question pour Gautier. Quand tu trouves un film comme ça, si rapidement, tu l'as vu combien de fois ? Tous dont on parle, sauf Bodyguard et le flic de Beverly Hills. C'est des trucs que je n'ai vus qu'une fois. Ok. C'est impressionnant. Moi, il n'y a que Bodyguard et le flic de Beverly Hills. C'est tout ce que je regarde tous les jours. C'est tout ce que j'ai regardé quand j'étais gamin tous les jours. Et depuis, je ne vois les trucs qu'une fois. On est arrivé au bout de cette émission. Merci à vous, messieurs, de nous avoir fait participer à vos jeux, de nous avoir donné vos connaissances. Et allez évidemment au cinéma. Mais allez-y à 9h du matin, évidemment, pour ne pas faire emmerder par tous les fils de putes. Et surtout, allez-y en silence. Sinon, tout... C'est la fin du récap ciné. Vous pouvez rester évidemment ici, puisque dans quelques instants, ça va être... You-Gi-Oh ! Et Dock7 est juste là. Il n'attend plus que ça. Exactement. Vous allez pouvoir vous mettre sur la gueule. Passez un bon moment avec Zulu et Dock7. Restez sur le stream.fr. La semaine prochaine, on se retrouve pour un autre récap ciné. Salut à tous !